Les brakes sont une vraie tradition chez Volvo et c'est pour ça que le constructeur suédois a décidé de présenter son nouveau brake V60 avant la berline S60 et c'est celle là que l'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Allez, venez avec moi ! Le nouveau V60 sera l'une des stars du prochain salon de Genève. Au niveau du style, vous pouvez voir qu'il est assez proche de son grand frère V90, notamment avec ses grandes calandres ou encore ses feux très effilés. Seule distinction, vous pouvez voir que la signature lumineuse qui dépasse des phares pour pratiquement rejoindre la calandre. L'autre nouveauté par rapport à l'ancienne V60, c'est la plateforme qui est entièrement nouvelle et le gabarit est beaucoup plus grand. La longueur a gagné 13 cm. La voiture est également plus large et un peu plus basse, ce qui lui confère une allure plus dynamique. Idem à l'arrière, on trouve vraiment le style du V90 avec ses longs feux qui s'étirent jusque sur le rayon. On a une voiture qui est plus basse. Les détails intéressants, le coffre. Ça, c'était vraiment le talon d'Achille de l'ancienne génération. Et là, on a un vrai volume. C'est presque 530 litres. C'est l'équivalent de 100 litres supplémentaires par rapport à l'ancien modèle. Bienvenue à bord du nouveau Break V60. Encore une fois, on retrouve la planche de bord des dernières productions, notamment le V90. C'est plutôt une bonne nouvelle car elle est vraiment très bien construite. Le style est très épuré, l'ergonomie est bonne. La qualité est vraiment de bon niveau avec des surpiqûres sur la planche de bord. On retrouve aussi le fameux écran implanté aux positions verticales qui est très facile à utiliser. Selon les versions, on pourra avoir un poste d'instrumentation entièrement numérique. Sinon, on est quand même bien installé. On a pas mal de rangement. Donc globalement, on est quand même bien et c'est une bonne surprise. Par rapport à l'ancien V60, l'empattement a été agrandi et cela se ressent bien à l'intérieur. Aux places arrières, on a vraiment de la place pour les jambes, mais aussi pour la tête. C'est quand même très impressionnant malgré la garde au toit qui est moins importante que dans l'ancienne. Sinon, la banquette est très confortable. On est vraiment bien installé. On trouve vraiment tout ce qui est confort, comme des sièges chauffants, des commandes de climatisation arrière que l'on peut régler en fonction des deux passagers. En fait, le seul vrai défaut aux places arrières, c'est le tunnel de transmission qui est imposant et qui gênera peut-être la personne du milieu. Au lancement, deux moteurs diesel de 150 et 190 chevaux seront proposés. Et plus tard, dans la gamme d'ici fin 2018, c'est là où c'est intéressant. Il y aura un nouveau moteur et essence, mais surtout deux versions hybrides de 340 et 380 chevaux qui rejoindront la gamme. Et voilà pour cette première découverte du nouveau V60, qui sera l'une des stars du prochain salon de Genève. La commercialisation en France débutera à la rentrée, mais on connaît déjà les prix. Il démarre un peu plus que l'ancien V60, mais il faut aussi souligner que le gabarit est plus important et surtout que l'équipement technologique est nettement supérieur à l'ancien modèle. Allez, à bientôt sur argus.fr.